27% c'est colossal, comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres ? Alors déjà pour tempérer, il y a deux éléments aussi à rappeler, c'est que certes on parle de l'exclusion, mais il y a aussi une forte régression de cette exclusion des seniors, puisqu'il y a 10 ans ils étaient 26% à accéder à internet, aujourd'hui ils sont à 73%, donc il y a quand même une progression. Pour l'expliquer, il y a plusieurs explications. D'abord il y a les réfractaires, il ne faut pas les oublier. Ceux qui font le choix de ne pas se connecter, ils préfèrent faire de la lecture, se plonger dans les livres, ou faire des sorties, ça c'est leur choix, pourquoi pas ? Ça les emmerde quoi, pour parler vulgairement. Ça les emmerde, je ne sais pas, en tout cas c'est un choix, c'est assumé. Par contre ce qui est intéressant je trouve dans cette étude, et on n'a pas suffisamment parlé, c'est un cas spécifique, ce sont les femmes de plus de 80 ans qui vivent seules avec de faibles revenus, qui sont les plus touchées, donc c'est plus une histoire finalement de revenus que d'âge. Est-ce que ce n'est pas aussi, pardon, une question de génération, c'est vrai que c'est difficile d'apprendre les codes d'internet quand on dépasse un certain âge ? Alors c'est souvent ce qu'on met en avant, c'est souvent on va dire les plus jeunes qui mettent ça en avant. La réalité c'est qu'une fois que cette population, les seniors, mettent les mains dedans, font la démarche d'appréhender l'outil informatique, ça rentre dans leur quotidien, ça devient vite addictif. Je pense que, encore une fois, les interfaces, les OS, les outils, les logiciels, sont maintenant quand même assez simples d'accès, et encore une fois, cette population seigneur se fait souvent aider par le petit-fils, la petite-fille, etc. Donc je ne suis pas certain que ce soit vraiment un problème d'accès. En tout cas pour cette étude, moi ce que je retiens vraiment, c'est encore une fois cette femme de 80 ans qui vit seule et qui a des faibles revenus pour s'équiper. On sait que sur la population des plus de 85 ans, ce pourcentage est beaucoup plus grand que 27%, mais cela dit, on sait que les seniors ont peur des arnaques sur Internet. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi ? Bien sûr, évidemment que ça joue peut-être davantage encore pour cette population que pour les plus jeunes, même si, encore une fois, tout le monde se préoccupe de ces arnaques, ou en tout cas est un peu réticent à payer en ligne. Mais les chiffres montrent encore une fois le contraire. Il y a de plus en plus d'achats qui se font en ligne, peu importe la tranche d'âge. Donc voilà, ça, ça évolue. Maintenant, évidemment, vous avez raison, je pense que les plus âgés d'entre nous sont plus réticents à payer en ligne. Oui, parce qu'en fait, d'habitude, moi j'ai encore vu hier un monsieur assez âgé au supermarché, on lui a demandé 5,23 euros, il a sorti un billet de 5 et 23 centimes en pièce. Est-ce qu'il n'y a pas le côté, voilà, il faut mettre 0,99 ? Est-ce qu'on n'a pas peur que ça sera 0,99 tous les mois ? Et puis après, on ne sait pas où va cet argent ? Ça joue, c'est vrai qu'il y a un peu cette psychose qu'on peut avoir chez cette population. Comment on fait pour les rassurer ? Comment quelqu'un comme vous, qui est un adepte des nouvelles technologies, dit « Attendez, tout va bien ». Alors, déjà, pas tout va bien. Je ne dirais jamais tout va bien parce qu'il faut être toujours vigilant, bien sûr. Ça, c'est du bon sens. Il faut rester vigilant. Après, sur l'accompagnement de cette population, nous, ce qu'on a typiquement sur CINET, CINET France, on a beaucoup de tutoriels pour expliquer l'usage et comment appréhender ces outils, c'est le logiciel, etc. Ça, c'est une bonne idée. On va tous aller sur cinetfrance.fr. Merci beaucoup, Alexandre Billot, rédacteur en chef de ce site, d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1.